bonjour à tous c'est jason j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve parce qu'avec mon père on a un projet de fabrication d'une cintreuse à volutes donc aujourd'hui on va se contenter de vous présenter le nouveau poste que vevor m'a envoyé bonjour à tous donc on va faire quelques essais d'abord au mma ensuite au fil fourré et on terminera avec le smi auto parce que je voulais aussi vous présenter le tig mais en ce moment avec la conjoncture actuelle on va dire je vais mettre une petite photo d'ailleurs on n'a pas pu acheter d'argon malheureusement donc on va faire on va faire sans pour l'instant je vous referai une vidéo à l'avenir sur la présentation du système tig pour ce poste donc là on va se contenter je vous dis de faire quelques cordons pour essayer le poste et je vous referai une vidéo complète sur la fabrication de cette cintreuse qui arrivera prochainement donc voici à quoi ressemble le poste c'est le vevor mic 250 je mets tous les liens en description donc on va commencer par un soudage mma donc voici à quoi ressemble la pince de masse la pièce est blanchi le tube est centré on va pouvoir attaquer on va faire ça que de la 3,25 tout ce qu'il ya de plus classique donc on va allumer le poste on va le mettre du coup sur la position ici et mémo ici on va voir environ 120 ampères non je vais essayer ça scintille mais voyons à 121 ampères on va voir ce que ça donne au passage voici à quoi ressemble porte électrode donc pareil c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des postes de cette gamme là mais ça fait bien l'affaire en tout cas donc il a rajouté environ 10 ampères on est à 130 ampères 140 ampères ouais il semble bien donc il dit que c'est une électrode basique c'est celle que j'ai récupéré à l'école donc il y avait un petit mélange t'en penses quoi on prend pas bien il va dire que c'est compliqué ouais bon je connaissais une inox attend je vais déjà un point alors on va monter venir pointer après on essaiera plutôt j'ai de la 2,5 inox pour essayer on verra à la basique c'est pas facile pour amorcer ça va bien faire ? on le voit au laitier qui est plus collant aussi ouais mais ça va le faire viens refaire un point là je monte hein t'as vu je suis monté encore il y a combien là ? 185 ampères pour ceux qui ont l'habitude c'est pas évident à amorcer il faut que c'est bien chaud ça va ça se tire ça permet notamment d'avoir une soudure plus résistante qu'avec une électrode rutile mais c'est plus difficile à manier il faut monter fort ouais une basique elle va se cramer à 130-135 ampères ouais c'est ça qui dit en fait là on est déjà à plus de 200 ampères 204 quoi on va voir et donc une basique voilà normalement tu es autour des 130 ampères donc les informations que le post il donne c'est que c'est pas forcément les bonnes mais une fois pris en main en fait en connaissant cette donnée on peut tout à fait trouver les réglages et déjà faire pas mal de choses quoi mais aussi à 200 ampères c'est bien le courant il a l'air bien régulier l'amorçage l'amorçage là ça a été mieux ça a été mieux parce que ça a rajouté un peu d'ampéras ouais c'est une électrode difficile à brûler avec ce genre de poste bah il faut monter fort on le voit bien on y arrive logiquement avec des petits postes par side une basique va pas prendre celui-ci il prend, il prend mais faut monter fort c'est vrai peut-être avec une inner ça ira mieux on peut essayer non bah ça sert à rien on va pas changer le après on essaiera sur autre chose 194 ampères pour une 325 ouais c'est vrai que là c'est plutôt bien donc je pense que c'est même sûr les indications que poste donne au niveau de l'ampérage c'est pas forcément les bonnes après là on est sûr de la basique ouais il dit que le courant est régulier on le voit pour le prix je pense que c'est vraiment une bonne affaire un bon petit poste à la fois les gens on verra après comment il se défend avec les autres procédés mais pour l'instant ça fait le taf pas oublié qu'on est sur un budget de 250 ou un peu moins de 300 euros ouais c'est un peu tout c'est bien je préfère déjà pas mal de choses c'est bien c'est bien board Alors petite conclusion pour le procédé MMA avec la BASIC 325, est-ce que t'en penses ? Je pense que ça va, mais il faut pousser fort, à la BASO, après une rutile, il va le prendre, une petite 2.5, on va faire aussi, on essaiera une rutile pour voir un peu ce que ça donne. Bon, prochaine étape de notre petite réalisation, on va regarder ça et on avance, il faut qu'on avance. Donc là, on va passer au procédé fil fourré, donc avec la bobine qui est fournie avec le poste, une bobine de 0.8 d'un kilo, donc voici à quoi ressemble la torche, de bonne qualité, selon moi, c'est plutôt pas mal. Donc on va monter la bobine et on va souder directement les petites plaques qu'on a préparé. Donc là, j'ai installé la masse sur le plus, vu qu'on est sur du fil fourré, on va installer la bobine de 0.8 qui est fournie avec le poste. Le système ici, il est quand même bien mieux foutu que sur le Parkside. Ça a l'air aussi bien plus résistant, parce que justement sur le Parkside, c'est là-dessus que j'ai eu un souci. Le galet, il a pris du jeu et maintenant il n'entraîne plus le fil. Et là, ça a l'air quand même plus résistant, on verra à l'utilisation, à la longue bien sûr. Mais déjà, premier abord, ça a l'air quand même mieux fait. Donc on passe le fil et on se reprend tout de suite sur la pièce pour les soudures. Donc là, on va le passer sur la position MIG. Hop, on règlera l'ampéra juste après. Il y a ce petit bouton qui, à mon avis, sert simplement à envoyer le fil dans la torche. Donc on va appuyer dessus. Et le fil devrait sortir. C'est bon. Voilà. On va pas gaspiller la bobine, je vais juste... Donc là, je rappelle qu'il faudrait 0,8. Bon, on fait pas besoin de tendre trop pour le fil. Pour la tension, il faut tirer dessus et que le fil ne vienne pas tout seul à la main. Une fois que ça commence à résister un peu, il faut pas tendre trop le... Ah, sinon t'abîmes tout. Donc là, le fil est passé. On va régler l'ampérage, on va poser les pièces. Et on va faire quelques petits cordons pour voir un petit peu comment ça se comporte au fil fourrait 0,8. Pour encore blanchir, nettoyer et faire en sorte que les conditions soient optimales pour souder. Donc on a réglé le poste, on va pouvoir passer aux soudures fil fourré. Donc les petites cales qu'on a préparées. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Voilà un petit aperçu des soudures. On voit pas très bien. Mais c'est soudé, il n'y a pas de souci. Une fois que les réglages sont trouvés, ça fait le boulot. Il n'y a pas de problème. Donc là, mon père, il va pointer. Et après, moi, j'ai fait un cordon tout le cours. Donc là, je pense qu'on tient un bon réglage. Ça va, c'est assez simple à régler. Donc là, c'est pointé. Et on va tirer le cordon au fil fourré voir un petit peu comment ça se passe. Et on va tirer le cordon au fil fourré. Et on va sateen. Et on va tirer le cordon. Et on va tirer, le Jahrh quarter. Et on va sortir. Et on va tirer. Et on va, c'est pointé. on va maintenant tirer quelques cordons au semi auto donc on a relié le gaz argon co2 on a monté une bobine de fil plein de 5 kg en 09 oh on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501